On est aujourd'hui sur Aigbelet et là on est parti pour aller faire le canal de Thiers et le petit loulou il est déjà assis, prêt à partir. Allez, une belle journée aujourd'hui qui nous attend, on va partir sur le canal de Thiers. C'est une balade d'environ aller-retour une bonne dizaine de kilomètres. Il est bien là. Voilà, c'est à l'île de la Chamelle et on va droit devant en direction du canal. C'est joli, c'est réserve. C'est magnifique. Je vais les filmer les maisons, parce qu'elles sont belles. Sur la partie gauche, c'est un camping en face. Après, il y a une très jolie maison hexagonale ici sur la gauche. De toute façon, elle est toujours fermée, celle-ci doit être inhabitée. Et puis droit devant, je vais vous montrer l'entrée du canal de Thiers, c'est là-bas. C'est là que part le canal de Thiers, on voit partir. Alors là, il y a la petite plage à l'entrée du canal de Thiers, avec les animaux qui se mêlent aux gens. Remarquez, c'est qu'il y a de plus en plus d'arbres qui sont couchés à l'entrée du canal. Ouais. Là, il y a un petit port aussi, c'est sympa. On peut faire un petit tour là, si on passe, il n'y a pas de raison. Quoique. Non. Si, essaye. Ouais, essaye. La petite visite, on a fait ça, qui est comme un petit canal. Et en fait, c'est un port. Ah, c'est joli de pouvoir faire le tour en plus. C'est un cul-de-sac. Ah, essaye. Peut-être. Non, ça doit tourner, ça se trouve. C'est un petit canal, bien sympa. Ah non, mais ça tourne. Ouais, ouais, on fait le tour. Bien joli. Voilà, finalement, on fait le tour du petit port. Ça fait un petit canal et on peut faire le tour. C'est bien sympathique. En plus, avec cette verdure, voilà, on rentre dans le canal. On prend le petit tour du port. Voilà. L'entrée du port et là, le canal qui continue. ils sont trop marrant. Ils n'ont pas peur. Bonjour les petits canards. Ils vont après. Regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce que vous êtes bon. Je te rappelle, on avait vu traverser un serpent. Oui, je vois. Ça, si ce n'est pas bon, naviguer dans ces conditions-là. On va vous filmer la nature. Oui, oui. Il y a deux. Il y a 24,74 ans. Oui, c'est un bosse. Oui, c'est un bosse. Oui, c'est un bosse. Ça n'a pas besoin. C'est un bosse. Érzisez-vous. Il y a un arbre qui a été déraciné, il penche et il s'est couché sur les autres. Les couleurs ici sont tout simplement merveilleuses. Voilà le premier leurre du canal de Thiers. Il y a un moment qu'il est là celui-là, regardez si on n'est pas bien là. Tu as pu le décrocher ou quoi ? Comment allez-vous voir ? Il s'est couché avec l'arbre. Voilà le premier leurre trouvé, il n'est pas terrible mais il a le mérite d'exister. Regardez ce chêne qui a été déraciné et qui est couché. Il est tombé de mon côté sinon il partait sur le chalet. C'est dingue, c'est un hangar à bateau. C'est un hangar au centre de la ville. Il y a un hangar à bateau et il est tombé. Il y a un hangar à bateau et il y a des deux plus gros. 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 encore à l'heure on a pas beaucoup de poissons alors là on va arriver dans son endroit où il y a de jolies petites maisons on dirait les maisons de les sept nains non c'est ça les hobbits ouais des hobbits ouais c'est ça les campignes je vous dis pas comme c'est jaune le bord du canal de pied ouais on doit les voir les hobbits je vais les prendre avec la caméra ah c'est top là c'est un endroit là vous voulez réserver un camping on va dire les pieds dans l'eau et vous êtes les pieds dans l'eau ils ont des porcs paradisais regardez les maisons je vais les filmer comme ça je serre et moi en pleine toilette je ne sais pas regardez la maison Hobbit ah c'est somptueux ah c'était magnifique elles sont magnifiques elles sont magnifiques elles sont magnifiques voilà pas facile de pouvoir les filmer mais là il y a une belle vue vous pouvez passer des vacances de rêve alors on vous donne le lieu canal de Thiers ces magnifiques maisons c'est un camping regardez ce décor allez nous resistons nous sombre bien un savoir il se trouve bien un savoir un C'est parti. C'est vraiment top. Regardez ça comme c'est beau. C'est vraiment végétalisé. C'est une verdure incroyable. C'est un peu plus. 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 Les champignards. On va savoir. Voilà, Valérie a trouvé un nouveau leurre qui lui tendait les bras. On va attendre. Et voilà, le nouveau leurre. Montrons-le bien. Canal de Thiers. On a l'impression qu'il est vivant. Quelle verdure. Quelle verdure. À l'éternat... Il est très cher. Il est grandissime. 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 Qu'est-ce qu'il y a ce moulet ? On va vous montrer aussi ici, il y a des pêcheurs de l'extrême, parce que Valérie a encore repéré un leurre. Vous voyez cette branche qui pend dans les arbres là ? Et bien c'est un leurre qui tient la branche. On va essayer d'aller vous montrer ça. Je pense que je vais le voir, il me semble que c'est lui là. Voilà c'est ça. Voilà on voit bien l'hameçon, et oui je vois l'hameçon. Vous voyez ça c'est un leurre, donc encore un exploit des pêcheurs de l'extrême. Alors on va le récupérer dans quelques millions d'années, avec le réchauffement climatique et avec la montée des eaux, on devrait pouvoir l'atteindre dans quelques milliers d'années. Ou alors on a commencé l'arbre. Voilà, regardez il est à plus de 10 mètres d'eau. Moins joli, il n'y a plus de soleil là, t'as vu ? Ah c'est joli ! Laïka il se promène. On a un petit 23 degrés. Il y a un petit 23 degrés là, tout juste. On a un petit 24 degrés. On arrive déjà à la ficheur, il y a un kayak que tu vas te prendre. Non, un peu. C'est le 3, non ? Le mandarin. On va trop vite en marcher. Ouais, de toute façon c'est beau partout ici. Les merveilles du lac. Un nouveau rond. Tiens, il y a un milan qui se saute. Tout est beau autour du lac. Il y a un garbateau. Il y a l'air. Il y a bien à tous. A répàte du lac. bonjour le coin-coir voilà, c'est l'autre qui surveille derrière les pêches tout à fait ils sont en relation avec le garde de pêche du vec ceux-là aussi, ils sont en pause au sein de la relève les pêches sont en train de se placer les pêches ont été dégérent les pêches ont été dégérent dans les pêches, ils ont été dégérent les pêches ont été dégérent C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau. Et on les rabattons encore et encore. Ouais. Et on les rabattons encore et on les rabattons encore et on les rabattons encore. Et bien, nous voici arrivés au terme de notre balade du jour. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, on arrive au petit port d'Egobelette. Et en attendant, portez-vous bien. Le vent s'est levé. Et dans le bon sens, on les ramène d'Egobelette. Voilà. Toujours sympathique, la petite arrive au port d'Egobelette. On ne s'en lâche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada